... Bonjour et bienvenue dans Muleconomy. Si vous avez déjà utilisé une application pour commander des repas ou faire venir un plombier, vous avez très probablement contribué à l'économie de plateforme. C'est l'une des transformations les plus importantes du marché du travail. Et en ce moment, le débat en Europe porte sur les conditions de travail dans ce secteur. A suivre, le reportage de Fanny Goré qui a rencontré des livreurs de repas à Barcelone et ils ont des points de vue différents sur une loi qui leur octroie le statut de salarié. Mais d'abord, quelques chiffres pour dresser le tableau de ce nouveau pan de l'économie. La guille économique, que l'on pourrait traduire par économie à la tâche, est l'un des plus grands bouleversements du marché du travail de ces dix dernières années. Le nombre des plateformes numériques a été multiplié par cinq en dix ans. Elle consiste à fournir des services spécifiques via une plateforme numérique qui met en relation avec les clients. Il peut s'agir d'une application géolocalisée pour la livraison de nourriture qui fournit des services de taxi ou des plateformes en ligne qui externalisent des tâches telles que la traduction ou la conception graphique. Des plateformes qui créent de nouvelles possibilités d'emploi, mais elles sont également accusées de dégrader les conditions de travail. Il s'agit donc de veiller à ce que les algorithmes traitent les travailleurs de manière équitable. C'est pourquoi l'Union européenne a lancé une consultation publique sur les droits des travailleurs de ces plateformes dans le but de parvenir à un accord entre les syndicats et les organisations patronales. S'ils n'y parviennent pas, la Commission européenne élaborera une législation d'ici à la fin de l'année 2021. Cette évolution du marché du travail pose au gouvernement des défis en matière de réglementation. L'Espagne est le premier pays de l'Union européenne à adopter une loi octroyant au livreur de repas le statut de salariés. Ils bénéficieront ainsi de la même protection sociale. Fanny Goré est allée à leur rencontre à Barcelone pour recueillir leur avis. Ces deux jeunes livreurs connaissent par cœur les rues de Barcelone qui sillonnent, l'un en scooter, l'autre à vélo, transportant nourriture ou colis. Travailleurs indépendants, leur situation est appelée à changer dans les prochains mois. Car une nouvelle loi présentée devant le Conseil des ministres reconnaîtra que tous les livreurs travaillant pour des plateformes de livraison sont salariés. Ils bénéficieront des mêmes droits au chômage, vacances ou congés maladie. Pour ce jeune livreur sud-américain qui a souhaité rester anonyme, c'est un soulagement. Ce que le gouvernement propose, c'est de nous donner un salaire minimum, un congé maladie, une assurance vie et un véhicule de fonction pour que nous puissions travailler correctement. Actuellement, nous travaillons jusqu'à 12 heures par jour pour gagner moins que le salaire minimum. Car il est payé à la livraison selon les tarifs fixes et par la plateforme. Investir dans une moto est hors de portée, alors il travaille à vélo et pour lui c'est un gros désavantage. Je n'ai jamais atteint la barre des 1000 euros mensuels. Travailler à vélo est très difficile. Vous devez travailler de longues heures, il y a une usure. Et si vous ne vous connectez pas, si vous faites une erreur, si vous annulez trop de commandes, ils annulent votre compte. Un salaire minimum, la prise en compte des accidents du travail ou le contrôle des suppressions de comptes, c'est l'espoir des livreurs qui, comme lui, soutiennent cette loi. En Espagne, il existe déjà des modèles de livraison qui utilisent le modèle du salariat. Mais Jordi, qui travaille 40 à 50 heures par semaine, préfère rester indépendant. En constatant ce que les entreprises concurrentes font, je pense que je vais avoir un contrat de 15 ou 20 heures, ce qui va être très préjudiciable à la liberté et à la flexibilité que j'ai aujourd'hui. Je vais la perdre et je crains que mon revenu ne baisse drastiquement. En travaillant en scooter pour plusieurs plateformes, il est satisfait de gagner plus que le salaire minimum espagnol, environ 1 100 euros brut par mois. Mais il aimerait des améliorations, comme par exemple pouvoir fixer ses propres tarifs. Nous avons besoin de renforcement de nos protections sociales, mais nous n'avons pas besoin de passer par un contrat. L'expérience nous dit qu'il va nous précariser et pas nous protéger, comme le gouvernement le prétend. Cette situation complexe reflète une grande diversité de profils de ces personnes qui utilisent les plateformes numériques pour trouver des clients dans des secteurs comme le transport, les services à domicile et les prestations en ligne. Laura est graphiste. Après avoir perdu son emploi à cause de la crise sanitaire, elle s'est tournée vers une plateforme qui la connecte directement à des clients de tous horizons. Vous vous inscrivez, vous créez votre profil, vous mettez tous vos tarifs, vos horaires, vos disponibilités. Pour moi, le changement est positif, car il me donne la liberté de travailler le nombre d'heures que je veux et de mener les projets qui me plaisent vraiment. Je pense que des plateformes comme celle-ci vous aident à vous diversifier sur le marché du travail. Si plus de protection sociale est nécessaire pour certains de ces travailleurs, le modèle de flexibilité des heures et de temps de travail est revendiqué par d'autres, tout comme par les plateformes numériques qui défendent leur modèle. Selon l'Organisation internationale du travail, elle génère un peu moins de 4 milliards d'euros de revenus annuels en Europe. Mais comment assurer le respect des lois du travail et la qualité des emplois générés ? La Commission européenne a lancé une consultation pour améliorer la protection des travailleurs des plateformes numériques. A Bruxelles, le directeur général européen pour l'emploi, Youscort, nous explique. Ce secteur très prometteur présente de nombreux aspects positifs, tels qu'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, une plus grande flexibilité, l'accès au marché du travail pour les personnes qui se trouvent parfois dans des conditions très difficiles. Mais ce doit être un modèle durable. Sinon, nous arriverons à des modèles différents selon les Etats membres, ce qui sera négatif pour le marché unique. Je reçois à présent Umar Ani, économiste à l'Organisation internationale du travail. Commençons par la consultation menée par la Commission européenne. Est-ce quelque chose que vous accueillez favorablement ? Il ne faut pas oublier que les plateformes numériques fonctionnent au-delà des frontières. Donc, établir un cadre législatif européen serait un très bon pas en avant pour améliorer la vie et les conditions de travail des travailleurs de ces plateformes. Nous avons vu dans le reportage qu'il est possible d'être pénalisé par les algorithmes en cas de refus d'accomplir des tâches. Est-ce un cas de figure que vous avez souvent rencontré ? C'est l'expérience de nombreux travailleurs sur ces plateformes. Les plateformes utilisent en fait des algorithmes pour attribuer le travail, le récompenser et surveiller l'ensemble du processus. Si vous commencez à refuser du travail, si vous n'êtes pas capable de suivre le rythme, alors elle vous pénalise. Mais nous avons vu que tous les livreurs ne veulent pas du statut de salarié. Ils sont nombreux à aimer la flexibilité, à aimer travailler aux heures qu'ils souhaitent. Je pense que la raison pour laquelle ce livreur veut travailler pendant de très longues heures est aussi le résultat du processus instauré par ces plateformes. Elles mettent en place beaucoup de primes et d'incitations. Puis au bout d'un moment, la quantité de travail et le salaire que vous recevez diminuent. Et c'est là que la frustration apparaît. Mais dans de nombreux secteurs, des personnes choisissent de travailler à leur compte. Alors quel est le problème avec ces plateformes ? Un problème se pose lorsque le travail indépendant devient du salariat déguisé, sans bénéficier d'aucun désavantage. Il n'y a pas de réglementation. Ces plateformes sont donc autorégulées et décident du statut du travailleur, du prix d'une course ou d'une tâche. Et c'est ce qui devient très problématique. Oumar Hani, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Real Economy. Sous-titrage Société Radio-Canada